Bonsoir et bienvenue dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Ce soir, nous allons faire un drôle de périple, drôle dans le sens étonnant. Effectivement, avec mon invité, nous allons parcourir les différentes religions et leurs positions vis-à-vis de la mort. Effectivement, si on peut dégager des points communs, il existe également de nombreuses différences dans la manière d'aborder les derniers instants et dans la manière d'envisager également l'au-delà. Djenane Caret-Aguerre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc, comme je le disais à l'instant, rédactrice en chef du Monde des Religions et l'auteur d'un livre passionnant qui est édité aux éditions Oxus qui a pour titre « Vivre la mort », ce qui peut paraître un peu paradoxal comme titre et comme sous-titre « Voyage à travers les religions ». Alors, une petite question pour entamer ce débat. Avant votre ouvrage, j'ai remarqué qu'il n'existait pas de livre traitant de la mort à travers les différentes religions humaines. C'est étonnant comme constat quand même. Je vais au-delà de religion, je parlerai de tradition, parce que c'est avant l'élaboration des religions proprement dites telles que nous les entendons. Les religions premières, je les aborde comme des traditions et l'homme, il y a 90 000 ans, n'avait pas de religion à proprement parler. Mais il avait des rituels déjà. C'est un sentiment religieux, mais déjà, il y avait des rituels. Face à la mort, il s'est posé des questions. Et c'est peut-être à partir de là qu'est né un sentiment religieux. Jenan Karetaguer, nous allons donc, durant une heure avec vous, vous suivre à travers ce livre et à travers les différentes traditions pour découvrir comment chacune d'elles envisage, perçoit la mort et l'au-delà, ce qu'il y a après. Évidemment, vous qui nous écoutez, vous êtes ici chez vous, vous le savez, sur Sud Radio, dans les aventuriers de l'étrange. Vos réactions, vos témoignages, vous pouvez intervenir au 0826 300 2 fois 0826 300 300 Morad et au standard pour recueillir vos appels. Et vous pouvez également intervenir par le biais des SMS sur votre portable. Vous tapez Sud, vous laissez ensuite un espace, vous rédigez votre commentaire, votre texte, votre question. Je serai votre porte-parole puisque les SMS arrivent directement sur un écran que j'ai sous les yeux. Vous envoyez le tout au 071200 et je poserai ou je ferai part de votre commentaire. Je poserai votre question à mon invité Jenan Karetaguer ce soir. Sud Radio, samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Bénédic, les aventuriers de l'étrange. Jenan Karetaguer, première question qui semble comme ça peut-être à première vue un peu évidente puisque vous avez commencé à y répondre. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre ? Curieusement, je me suis interrogée sur cette présence très forte des morts parmi nous quand j'avais été interviewée pour un tout autre sujet, un prêtre catholique congolais dans la région autour de Toulouse d'ailleurs. Et une fois que nous avons fini l'interview où je m'en allais, donc je voulais retourner à Paris prendre la navette, il m'a rappelé, il m'a dit s'il vous plaît revenez. J'ai vu que c'était important, je lui ai dit oui. Il m'a dit s'il vous plaît revenez, j'ai oublié de vous offrir un jus ou quelque chose. Je lui ai dit c'est pas grave, je vais rater mon avion, il faut que je parte là. Il a insisté, je suis revenu, et puis après ça, Michig, mes raisins, il m'a dit vous savez, sinon mes ancêtres auraient pu revenir me tourmenter ce soir. Je lui ai dit expliquez-moi ça. Il m'a dit c'est les esprits de mes ancêtres, si je ne vous ai pas correctement reçu, ils pourraient venir me le reprocher. Et là j'ai vu la présence, bon nous avons entamé une longue discussion, c'est vrai que j'ai raté la navette et j'ai dormi à Toulouse ce soir-là. Et c'est là où j'ai perçu déjà l'importance en Afrique, mais au-delà de l'Afrique, parce qu'on a aussi parlé de l'Amazonie, de l'Australie, de ce qui se passait ici en France, il y a cent ans, pas plus de cent ans, de cette présence des morts. Nous occultons aujourd'hui la mort, mais de ce commerce, je voudrais dire avec les morts. Quand vous dites commerce, c'est dans le sens relation, évidemment. Oui, nous leur offrons quelque chose et en échange ils nous apportent la quiétude, mais vous savez ça a été, avec l'Église catholique, ça a été un commerce-commerce. Il y a quelques siècles de cela, ce qui a entraîné la réforme protestante. C'est vrai. C'est un commerce qui peut même être matériel. Et c'est un échange permanent, occulté aujourd'hui en Occident, dans une partie de l'Occident, dans les grandes villes. Je ne suis pas sûre que dans les petits villages, la mort soit occultée comme elle l'est dans les grandes villes. Mais si nous sortons de notre Europe, ou des États-Unis, ou enfin de ces pays qu'on appelle développés, ou en tout cas très industrialisés, on voit l'importance des rites funéraires pour la survie du groupe. Oui. Alors, on va y revenir évidemment, Jenane Caret-Aguerre. On parlera tout à l'heure dans le cadre des funérailles, comment cela a évolué, des veillées funèbres qui n'existent plus, guère plus en France, ou presque pas. Ma question est la suivante. Le rapport avec la mort en France a considérablement évolué au fil de l'histoire. Est-ce que vous pouvez nous en faire un raccourci ? Un raccourci, je dirais qu'il y a eu la période, au Moyen-Âge évidemment, où il y avait la prolifération des Asmoriandis, où la mort était théâtralisée, mise en scène. Il fallait protéger cette âme qui partait des assauts des démons, qui étaient là. Ce sont des livres, les Asmoriandis, comme vous dites. Les Asmoriandis sont des livres qui étaient publiés, c'était les best-sellers de l'époque, qui contenaient toutes les prières, tout le comment faire pratiquement pour aider la personne à s'en aller. Voilà. Et qui étaient lus déjà du vivant pour se préparer à ce moment. Les Asmoriandis ont connu leur époque de gloire, disons, jusqu'au XVIIe siècle, puis à partir des Lumières, ils ont un petit peu disparu. Mais en fait, la mort n'a disparu du paysage européen, du paysage français, en tout cas, qu'après la Deuxième Guerre mondiale. Elle est devenue un tabou. Dans les années 70, elle était un tabou, on n'en parlait pas. Et aujourd'hui encore, voyez-vous même, si vous avez un ou une collègue qui perd son mari ou sa mère ou son père, on l'autorise à 2-3 jours de tristesse, puis après on ne comprend pas si la semaine suivante, elle n'est pas normale. Elle ou il n'est pas normale, ne fonctionne pas normalement. Mais même la mort est envisagée de manière complètement différente. On ne meurt plus chez soi, à quelques rares exceptions près. On meurt dans un cadre médical, scientifique. On meurt dans un cadre tout à fait aseptisé. Beaucoup de personnes, j'ai rencontré beaucoup de personnes, beaucoup de personnes se plaignent de ne même pas être averties par l'hôpital, donc au moment où l'instant fatidique approche. Et donc on meurt souvent seul. Oui. Et depuis, vous dites à peu près depuis la Seconde Guerre mondiale, la fin de la Seconde Guerre mondiale, est-ce que ça correspond à une certaine, comment dirais-je, que la science, la médecine s'est accaparée, la mort ou les mourants, en considérant ça comme chaque mort, un échec ? D'une part, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu le ras-le-bol des morts. Il y avait trop de morts. Oui, ce qu'on peut comprendre. On voulait tourner la page. D'autre part, au même moment, il y a eu les avancées de la médecine, et les avancées de la médecine, mais aussi les avancées de toute la technologie. Elle était spectaculaire. Et pour ce qui est de la médecine, elle nous promettait l'immortalité. Et on voulait voir l'immortalité, on ne voulait plus voir la mort. Et donc, on s'est laissé peu à peu prendre dans cet engrenage jusqu'au début des années 70, après mai 68. La rupture a été très forte. Et le rapport avec... la mort est devenue un tabou. La sexualité a cessé d'être un tabou. La mort est devenue un tabou. Il y a eu comme ça une espèce de translation de l'un à l'autre. Très nette. Très nette. Et c'est en fait avec les années Sida qu'on a recommencé à parler de la mort. Quand il y a eu les premiers morts dans la communauté, c'est dans la communauté gai essentiellement, les premiers morts du Sida. Et c'est vrai qu'il y a eu cette solidarité qui s'est tissée. Il y avait les patchwork qui étaient travaillés par les amis, par les proches, par ces communautés qui commençaient à revendiquer leur droit à l'existence en tant que communauté homosexuelle. Et là, peu à peu, la mort est revenue sur le devant de la scène. Elle s'est libérée. On en parle beaucoup plus facilement aujourd'hui que dans les années 70. Un livre pareil, je ne pense pas que je l'aurais fait dans les années 70. Oui. Donc actuellement, il est à nouveau possible d'en parler. On le voit à travers la résurgence de toutes ces envies de savoir ce qu'il peut se passer à travers les religions, à travers les philosophies, à travers tout ce qui est spiritisme, etc. Les gens ont envie de savoir un peu plus, de se préparer peut-être un peu plus. De savoir un peu plus, c'est vrai qu'il y a eu une période où on naissait catholique et on mourait catholique. Donc de toute façon, on ne se posait pas de questions. Là, on a envie de voir ailleurs qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on dit ailleurs. C'est vrai qu'une grande partie des catholiques aujourd'hui en France, enfin une proportion assez importante, je dirais 20 à 23% selon les sondages de catholiques, croient en la réincarnation. Donc on va chercher ailleurs. La réincarnation, le christianisme est une religion de la résurrection. Et donc on voit tout ce mélange, on a envie de voir ce qui se passe ailleurs, on s'intéresse à ce qui se passe ailleurs. Alors là, on parle du cadre français, puisque c'est ce qui nous touche, c'est dans ce cadre-là que l'on vit. Mais quand on passe les frontières, comme vous l'avez dit, là c'est radicalement différent. Les choses changent complètement. Complètement. Si on va de l'autre côté de la Méditerranée, dans les pays du Maghreb ou au Moyen-Orient, la mort continue d'être vécue. Les femmes s'habillent en noir, les hommes portent une cravate noire. L'enterrement reste théâtralisé, si je peux dire, ou en tout cas très ritualisé. Et il y a tous les rituels qui se succèdent ensuite au fil des jours. À la fin de la première semaine, il y a des rituels spécifiques. Au bout de 40 jours, il y a des rituels spécifiques qui continuent d'être vécus. Il y a la famille qui est présente, il y a les voisins, il y a les amis, il y a ce qu'on appelle les condoléances et qui n'existent plus en France. Les condoléances, là, on ouvre les maisons. Dans certaines sociétés musulmanes, il y a un lieu pour recevoir les hommes, un lieu pour recevoir les femmes. Chez les chrétiens du Moyen-Orient, c'est souvent sous un même toit où on reçoit tout le monde. Et pendant 3, 4, 5 jours, en fonction de la notoriété, de l'importance de la personne, il y a ces cérémonies de condoléances, ce rituel des condoléances qui se met en place. Et là, il faut pleurer. Ce n'est pas qu'on peut pleurer, il le faut. Sinon, c'est très mal vu. C'est vrai qu'on le voit dans certaines scènes, alors que ce soit dans des films ou qu'en c'est, malheureusement, dans des scènes d'actualité où l'on voit dans le pays du Maghreb ou du Moyen-Orient, des hommes accompagnés à un cercueil. Ils pleurent, ce qui est absolument impensable en France, par exemple. C'est impensable pour les hommes, pour les femmes, de pleurer en France. Aujourd'hui, il est bien vu d'être digne. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Oui, elle n'a pas pleuré. Tandis que si nous sortons des frontières hexagonales, si nous sortons des frontières de l'Europe, la bonne attitude, c'est d'exprimer son chagrin, d'exprimer pour le faire savoir à l'entourage, mais aussi pour le faire savoir à celui qui est parti et dont l'âme est encore là, d'une certaine façon. En Afrique, l'âme est tout à fait présente. À ce moment, il y a une personne qui est censée incarner, qui incarne le disparu, qui est là, qui assiste à ses funérailles, qui les préside. Et des fortunes sont englouties pour les funérailles africaines. Alors, Jenen Caret-Aguerre, vous avez divisé votre livre en plusieurs chapitres qui sont en fait chronologiques, puisqu'il y a bien vivre la mort, enfin vivre la mort, ensuite l'instant de la mort, la mort incarnée. Il y a les funérailles, évidemment, enfin bref, et l'après. Alors là, vous faites le tour, évidemment, à chaque fois de toutes les traditions pour démarrer en France. En France, par exemple, dans le monde chrétien, entre les catholiques et les protestants, il y a une différence déjà à ce niveau-là, radicalement différente dans l'accompagnement des derniers estants. L'absolution, par exemple, pour les catholiques, ça n'est absolument pas considéré par les protestants ? Non, parce que pour les protestants, le salut est entre les mains de Dieu. Donc, nous, nous ne pouvons pas agir sur le salut. Chez les catholiques, par contre, il y a les messes pour les défunts. Il y a ce qu'on appelle le sacrement des malades, qu'on appelle encore dans le monde orthodoxe, extrême-onction, l'ancienne appellation du sacrement des malades. Donc, on l'aide à arriver pur, ou enfin le plus pur possible, devant Dieu. Et toutes les prières qui sont récitées en présence de celui qui s'en va, la messe des funérailles elle-même est destinée à remettre cette âme entre les mains de Dieu. Pour les protestants, le salut est entre les mains de Dieu. Nous, nous ne pouvons pas agir à notre niveau. Donc, il n'y a pas de cérémonie au temple. Il y en a depuis quelques années, elles ont été plus ou moins tolérées. Les cérémonies au temple ont été plus ou moins tolérées. Mais il y a eu une période radicale où, pour les protestants, ça n'existait pas, ces cérémonies au temple. Alors, parlons de ces heures, de ces instants, peut-être quelques jours qui précèdent l'instant même de la mort, c'est-à-dire l'agonie, évidemment, et elle est envisagée différemment, suivant les traditions. Évidemment. Évidemment. Chez les juifs, par exemple, c'est très spécifique. Il y a des choses très spécifiques à faire. Chez les musulmans, vous l'avez souligné également. On parlera également des bouddhistes. Et puis, les différentes sociétés africaines également, qui envisagent ces instants particuliers de manière très précise. Vous savez, c'est le moment des grandes interrogations métaphysiques. Quand quelqu'un s'en va, on ne peut pas rester insensible, on ne peut pas ne pas s'interroger, même si on est athée. C'est un moment fort, quand même. Les rites d'accompagnement ont une fonction sociale, malgré tout. D'abord, certes, leur fonction officielle, je dirais, d'accompagner celui qui s'en va. Mais leur importance sociale pour la cohésion du groupe, pour aider le groupe à surmonter ce moment, elle est non négligeable. En fait, c'est vraiment dans les deux sens. C'est utile aux deux. C'est fait pour être utile aux deux. Je ne sais pas si c'est utile à celui qui s'en va, mais c'est très utile à ceux qui restent. Pour vous dire la vérité. C'est vrai, vous avez tout à fait raison. Oui, 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 complètement. Alors, excusez-moi. Non, non, mais vous avez raison. Parce que, bon, celui qui s'en va, on ne sait pas, en fait. Parce que lui va sur un chemin qu'on ne connaît pas, qu'on connaîtra tous un jour. Mais pour le moment, en tant que vivant, on ne connaît pas. Voilà, que nous ne connaissons pas, personne ne sait rien de ce qui se passe ensuite. Il y a tout cet accompagnement et tous ces rituels qui vont culminer à l'approche de cet instant de la mort. Donc, à l'approche de cet instant, quand la personne va pousser le dernier soupir, c'est vrai que dans les traditions juives et musulmanes, les rituels sont très codifiés. On sait, par exemple, qu'au moment où l'âme va, où la personne va mourir, ceci dit, le processus du mourir s'étale sur plusieurs heures. Mais le moment où on dit, il est décédé, bon, chez les musulmans, il y a la shahada, ça veut dire la profession de foi qui est prononcée. On tient le doigt de cette personne qui va agoniser l'index. Et soit cette personne est encore capable de dire, il y a de Dieu que Dieu et Mahomet sont prophètes, soit quelqu'un prononce cette phrase à sa place, donc en lui tenant l'index. Ça veut dire que c'est lui qui la prononce et celui qui s'en va qui prononce cette phrase. Chez les juifs, il y a ce même, c'est-à-dire des rituels tout aussi pragmatiques, je peux dire. C'est-à-dire que déjà, on va enlever tout ce qui peut être au-dessus du visage de celui qui s'en va, de telle sorte qu'il ne soit plus séparé de Dieu. Il est mis sur le côté, hein ? Il est mis sur le côté, face à un mur ou à une surface vierge de toute inscription, de telle sorte qu'il puisse à ce moment se concentrer sur ces derniers instants. Chez les orthodoxes, il y a également des icônes qui sont placées sur la personne, il y a une profusion d'encens, il y a des prières spécifiques qui sont dites. Et alors, on va faire une pause là, Djanan Kare-Tagher, et dans quelques instants, vous nous parlerez de la conception de ce passage si particulier chez les bouddhistes qui ont une conception très intéressante de l'agonie et de ce moment de paix que doit vivre en principe celui qui va mourir, selon eux. Et puis, dans les différentes sociétés africaines, il y a des rituels très particuliers où il y a toute une phase, notamment Djanan Kare-Tagher va nous en parler dans quelques instants, où on vient vraiment régler ses comptes, où le mort règle ses comptes, le mort, pardon, l'agonisant règle ses comptes avec tous les gens qui viennent, qui défilent devant lui. Et ensuite, il y a cette sorte de grand pardon, finalement. Tout ça est vraiment très codifié et très intéressant. Une pause et on se retrouve avec mon invité sur Sud Radio. Sud Radio, samedi et dimanche, 22h30, Louis Bénédic, les aventuriers de l'étrange. Nous parlons ce soir de la mort vue à travers les traditions, les traditions tout autour de la planète, avec un livre tout à fait passionnant signé Djanan Kare-Tagher, qui est mon invité dans Les Aventuriers de l'étrange. Donc, ce livre s'intitule « Vivre la mort », c'est aux éditions Oxus. Djanan Kare-Tagher, juste avant la pause, j'avais dit que nous parlerions de cette période d'agonie chez les bouddhistes et ensuite dans différentes sociétés africaines. Alors, pour les bouddhistes, en fait, la mort doit être un moment de paix et de sérénité. C'est un moment de paix et de sérénité. Donc, on évite les manifestations d'affliction trop bruyantes, parce que la personne doit vraiment pouvoir se concentrer sur cet instant, sans être perturbée par quoi que ce soit. Aussi bien chez les bouddhistes que chez les Indiens, que chez les Hindous, la bonne mort, le bon départ de l'âme, si je puis dire, c'est le départ qui s'effectue par le sommet du crâne. Pour les Hindous, c'est très simple, on allume une lumière ou une bougie ou n'importe quoi derrière la tête du malade, et l'âme sera attirée vers cette bougie ou vers cette source de lumière et sortira par le sommet du crâne. Chez les bouddhistes, il n'y a pas de lumière, mais du coup, il y a tout un protocole qui est mis en place. Par exemple, l'idéal est évidemment d'installer le malade en position de méditation, en position du lotus, mais ce n'est pas toujours évident. Sinon, on l'installe couché sur le côté, comme le Bouddha quand il a atteint le nirvana. Donc, on l'aide à se concentrer sur la première chose qu'il va voir dès qu'il va mourir, c'est-à-dire l'éveil, avec un E majuscule. Ces deux types, aussi bien chez les Hindous que chez les bouddhistes, ces deux types de rituels visent à sortir du cycle du samsara, c'est-à-dire des réincarnations. Voilà, donc se libérer. Donc, pour aider cette âme à se libérer, chez les Tibétains, il y a un livre des morts dont la lecture est faite dès le début de l'agonie pour aider la personne à se diriger, à reconnaître l'éveil. Dans d'autres traditions, il y a différents types de rituels qui peuvent être mis en place. Par exemple, il y a ce qu'on appelle le poa. Le poa qui est une technique transmise de maître à disciple qui consiste, pour ceux qui accompagnent, pour ceux qui sont présents autour du malade, à visualiser un Bouddha au-dessus de sa tête. Mais ça implique d'être bien préparé. On ne peut pas, ce n'est pas vous ou moi qui allons visualiser un Bouddha en claquant des doigts. Disons que chez les bouddhistes également, vous faites peut-être référence à ces personnes, mais l'accompagnant doit aider l'agonisant, le mourant, à être détaché de tout ce qui est amour, haine, matériel, physique, pour le favoriser à l'éveil. Et il faut que lui-même ait réussi tout ce parcours pour bien l'aider, justement. Voilà. Donc être libéré de ses désirs, de ses passions, de ses attaches. Oui, oui. Le principe de l'impermanence, dites-vous, même dans votre livre révélé par le Bouddha. Exactement. Mais ça, ce sont tous les enseignements du Bouddha qui peuvent être résumés, en fait, dans cette phrase, apprendre à se libérer de ses souffrances, de ses désirs, de ses passions. Oui. Et est-ce qu'on peut dire que le bouddhisme, et peut-être d'autres religions, mais peut-être plus le bouddhisme, et également chez les Tibatins, on s'entraîne à sa mort toute sa vie ? On s'entraîne à sa mort toute sa vie, dans toutes les traditions. Quand je vous parlais des arts moriendis, en Europe, au Moyen-Âge, au Moyen-Âge, 14e siècle, 15e siècle, c'était des ouvrages qui étaient lus déjà du vivant, de l'individu. Et on retrouve cet apprentissage, finalement, dans toutes les traditions. On apprend à se libérer, on suit les enseignements, on suit les préceptes, dans la perspective de se ménager la meilleure place possible dans l'au-delà, ou le meilleur au-delà possible. Oui. Mais j'ai l'impression, et je suppose que c'est celle qui nous écoute, dans tout le grand sud de la France, qu'en France, par exemple, on ne se prépare pas à mourir. On ne se prépare plus, puisqu'on a occupé la mort. Oui. On ne se prépare plus. On se préparait du temps où les religions étaient très présentes, très prégnantes. C'est les catéchismes de ceux qui ont aujourd'hui 50, 60, 70 ans, c'est les catéchismes de leur enfance, où on apprenait, on parlait encore du paradis, de l'enfer, du purgatoire, de toutes ces notions qui ne sont plus évoquées aujourd'hui au catéchisme. Oui. Où on parle beaucoup plus d'amour, de compassion, de charité, etc. Pourquoi pas ? Oui, ce qui n'est pas mal non plus, du reste. Ce qui n'est pas mal non plus. Par les temps qui courent, on en a bien besoin. Exactement. Donc, mais, pardon, pour clôturer ce chapitre, donc, de l'avant, la mort, après, on parlera de l'instant du décès, dans les différentes traditions, mais vous avez relevé des cultures, des traditions tout à fait intéressantes, dans des cultures africaines, dans des sociétés africaines, où d'abord, la mort est une histoire de famille élargie, vous l'avez précisé tout à l'heure, c'est-à-dire, pas uniquement la famille, les proches, mais il y a également les amis, et tout le groupe social, vraiment, qui est concerné. C'est tout le clan qui vient de loin. Parfois, il se prépare une semaine à l'avance, on prévient une semaine à l'avance, comment c'est à venir. Et c'est pour ça que ces rythmes de mort coûtent très cher, parce qu'une fois que toutes ces personnes sont venues, ça peut réunir 100, 200, 300 personnes. Ces personnes sont nourries par la famille, de ceux qui s'en vont, dans des pays où on n'a pas forcément les moyens de nourrir 200, 300 personnes, sur des périodes de 1, 2, 3 semaines. C'est vrai. Et alors, vous avez relevé une coutume tout à fait étonnante, chez les Bétis, c'est au Cameroun, c'est ce que vous nous apprenez dans votre livre, où là, durant cette période d'agonie, c'est l'heure vraiment du règlement de compte. C'est l'heure du règlement de compte, où on vient, on parle à celui qui s'en va, on attend sa réponse, parce que celui qui s'en va va aller au village des ancêtres. Et les ancêtres, ce sont les intermédiaires entre le Dieu suprême, dont on parle très peu, entre les esprits, dont on parle plus, et les humains. C'est aux ancêtres qu'on va s'adresser pour avoir de bonnes récoltes, pour avoir la santé, pour avoir des enfants, etc., etc. Donc, il faut déjà tout faire pour que celui qui s'en va soit un bon intermédiaire avec les ancêtres. Donc, il faut qu'il garde un très bon souvenir de tout ce qui a été organisé pour lui. Donc, on vient, on lui parle, on règle des comptes. S'il y a des comptes à régler, on en finit une fois pour toutes, pour tourner la page. C'est bien, cette sorte de thérapie, finalement. C'est une thérapie. C'est une thérapie. Ces rites, je vous l'ai dit, s'adressent beaucoup plus aux vivants qu'à celui qui s'en va. Oui, c'est vrai. Ce sont des rites très sociaux. Et à la fin, enfin, à la fin de ce processus de thérapie, on va dire, de règlement de compte, il y a, et c'est ça qui fait que c'est efficace, l'heure du pardon. Il y a l'heure du pardon, évidemment. Sinon, les règlements de compte ne serviraient à rien. Mais il faut qu'il y ait ce pardon. Et de la même manière, par la suite, durant les funérailles, durant les funérailles qui s'étalent sur 3-4 jours, quand je dis durant les funérailles, ce n'est pas une heure de temps. Il y a ce même processus qui se poursuit dans la plupart des traditions. On continue à parler à celui qui s'en va pour avoir réglé les comptes, pour épurer tous les comptes et qu'il puisse être un bon intermédiaire après qui assurera la prospérité du groupe. Oui. Dans les différentes traditions, qui s'occupe justement du quotidien du mourant ? Ce sont essentiellement les femmes. C'est toujours les femmes. C'est toujours les femmes. Mais c'était la même chose en France quand il y avait encore le cérémonial quand le cérémonial du mourir existait. C'est les femmes qui s'occupent de ceux qui s'en vont. De la même manière, c'est les femmes qui s'occupent des bébés. C'est les femmes qui s'occupent de tout ce qui concerne la famille. Oui. Et quel est le rôle des hommes en ces cas-là ? Or, en Afrique, le rôle des hommes, c'est déjà préparer, organiser. Vous savez, il y a une organisation énorme qui se met en place. Et le rôle des hommes est aussi de contacter les esprits, de contacter les ancêtres pour leur annoncer que quelqu'un vient de mettre en place le contact entre ici-bas et l'au-delà. Donc, il va y avoir des danses, il va y avoir des masques, des danses avec des masques, des danses guerrières, des danses de pardon, différents types de danses, différents types de prières. C'est les prières de demande, c'est les prières pour faire peur aux esprits aussi parce qu'on les convoque. Mais une fois qu'on les convoque, ça fait peur, les esprits qu'on convoque. Donc, il faut aussi pouvoir les repousser. Or, les jeunes guerriers, c'est leur boulot de porter ces masques effrayants et de dire à ces esprits convoqués, attention, vous êtes là pour emporter quelqu'un, mais ce n'est pas pour emporter tout le monde et ce n'est surtout pas pour rester ici parce que nous sommes des guerriers. Donc, ayez peur de nous aussi comme nous avons peur de vous. Oui. Il y a alors une chose qui est extrêmement importante dans la plupart, voire la quasi-totalité des traditions, c'est on ne laisse jamais un mourant seul. On ne le laisse jamais seul. Nulle part. Un mourant n'est laissé seul. Il y a toujours une présence... Sauf peut-être en France à l'hôpital. Sauf aujourd'hui en France à l'hôpital. J'exagère peut-être en disant ça. Non, vous n'exagérez pas. Il y a beaucoup de gens qui meurent seuls et c'est révoltant. Oui. Parce que ces personnes ne sont pas toujours plongées dans le coma et encore le seraient-elles. C'est suffisamment effrayant en ce moment. On a besoin, nous les vivants, de tenir la main, de rassurer un petit peu cette personne et peut-être que cette personne sent encore, même si elle est dans le coma. Elle sait ce qui se passe et elle a besoin d'être rassurée. D'ailleurs, vous avez relevé le témoignage d'une infirmière qui accompagne des gens qui sont en fin de vie et qui vous a dit « J'ai trouvé ça très touchant. » Avant de partir, de faire le grand saut finalement, on ressent, semble-t-il, le besoin de serrer la main de quelqu'un même quand une personne est dans le coma. C'est une personne remarquable qui accompagne les mourants depuis des années au Canada avant même que l'accompagnement ne soit remis au goût du jour ici en France dans les centres de soins palliatifs. Donc, elle travaille dans un centre de soins palliatifs depuis près de 25 ans. Et effectivement, elle a relevé des constantes, ce besoin de lui tenir la main. les questions qui précèdent même émanant de d'athées convaincues et qui lui demandent « Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose après ? » Et qui ont besoin de se rassurer. Donc, c'est vrai que dans des sociétés où la famille, les amis, etc. ne jouent plus ce rôle, heureusement qu'il y a des personnes remarquables comme cette personne que j'avais rencontrée. Jenane Caret-Aguerre, une nouvelle pause. Et ensuite, nous allons aborder un chapitre que j'ai trouvé très intéressant et en fait, j'avoue que moi-même, je ne me suis jamais posé la question parce que ça paraissait peut-être évident, je ne sais pas, mais quand est-ce qu'on est considéré comme mort ? Quand est-ce qu'on est mort ? Quel est cet instant de passage de vie à trépas ? Vous vous êtes penché sur cette question qui peut paraître simple mais dont la réponse finalement est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Vous restez avec nous. Si vous avez des SMS à nous envoyer, des réactions, des questions comme l'ont fait David de Tarbes ou Jean-Philippe de Dax, ces SMS que je lirai tout à l'heure presque en fin d'émission, n'hésitez pas, vous nous envoyez votre réaction, votre question, votre commentaire en tapant Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous rédigez votre texte et vous envoyez le tout au 71 200, je serai bien entendu votre porte-parole. Sud Radio, samedi et dimanche, 22h30, Louis Bénédic, les aventuriers de l'étrange. En compagnie de mon invité, Jenane Caret-Aguerre, qui est la rédactrice en chef du Monde des Religions, très bon journal que je vous recommande avec des hors-séries passionnants. Merci de me les avoir envoyés, au fait, je les ai bien reçus. Parfait. Voilà, je vous dis ça entre nous, c'est un peu notre popote, mais enfin bon. Alors, je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre qui s'intitule Vivre la mort, voyage à travers les traditions. C'est paru aux éditions Oxus. Et d'ailleurs, sans vous cirer les pompes, je me permettrais de vous faire un compliment parce que ce livre est écrit de manière très simple et très vulgarisateur. Et ça, ça ne doit pas être simple à faire. J'ai essayé de l'écrire comme j'écris Le Monde des Religions, c'est-à-dire de manière à ce qu'on puisse le lire sans se prendre le chou. Vous y êtes parvenu, en tout cas. Alors, Jenane Caret-Aguerre, chapitre qui s'intitule L'instant de la mort, c'est vrai que cette question peut paraître simple, mais quand est-ce que l'on est mort ? Plus la science avance, moins on le sait. Il n'y a pas une seule mort, il y a une série de morts. À la télé, la personne qui meurt, ça se passe tout de suite, elle ferme ses yeux et puis c'est bon. On a vu à la télé ou au cinéma, la mort est instantanée. Mais dans les faits, à moins d'être assassinée, découpée en morceaux, la mort est en fait un processus qui s'étale dans le temps. On le voit bien, la mort clinique aujourd'hui qui permet... Est-ce que c'est la mort, la mort clinique ? Elle est reconnue comme telle et la plupart des religions d'ailleurs autorisent aujourd'hui à retirer les organes, à prélever les organes d'une personne en état de mort clinique. Mais est-on mort à ce moment ? Grande question à laquelle je ne saurais pas répondre. Bon, il y a des critères qui sont retenus pour déclarer une personne morte. Donc l'absence totale de réponse au stimuli, l'absence de respiration, l'absence de réflexe. C'est-à-dire que si on mort, la personne, elle ne retire pas son bras ou sa jambe. L'électro-encéphalogramme plat. L'électro-encéphalogramme plat, mais pendant au moins 24 heures, voire 48 heures. Oui, c'est essentiellement 48 heures d'ailleurs en règle générale. De plus en plus souvent 48 heures. Oui. Donc, quand commence la mort, on ne sait pas. Et quand est-ce qu'on meurt, bon, on voit les yogis, les yogis qui s'arrêtent de respirer, dont le pouls chute, il devient imperceptible, le pouls des yogis. On les verrait, on les examinerait comme on examinait, comme un médecin légiste faisait son boulot il y a un siècle, on les décréterait en état de mort. Mais en fait, ils ne sont pas morts. Et d'ailleurs, il y a des événements affreux qu'on retrouve dans les journaux, que j'ai retrouvé dans les journaux du début du XXe siècle. Il y en avait en permanence. Ces histoires atroces de cercueils ouverts au bout de 10 ou 15 ans. Oui, on s'est aperçu qu'en fait... Et on s'est aperçu que le cercueil est griffé, que la personne n'était pas morte, mais elle avait été enterrée. Oui. Bon, et on a régulièrement dans les journaux jusqu'à maintenant, c'est peu souvent en France, heureusement, mais souvent dans des pays du tiers monde, où telle personne se réveille... En plein milieu des obsèques. ...en plein milieu des obsèques, ou dans la morgue, etc. Il y avait des rues en Égypte, il y a quelques années, un mort, entre guillemets, qui s'était réveillé dans la morgue, et puis le gardien de la morgue était décédé d'une crise cardiaque. Oui. Donc, quand est-ce qu'on meurt ? On ne sait pas. C'est un processus qui s'étale. Et alors, question sous-jacente, là, on reste dans le cadre des traditions, évidemment, nous ne sommes plus... On est toujours dans le cadre des traditions, et non pas dans le cadre, je dirais, scientifique, évidemment. Donc, on peut se poser cette question. À quel moment l'âme s'en va-t-elle ? Par exemple, Jean-Philippe de Dax, un auditeur, nous a envoyé un SMS qui nous dit, pour les catholiques, on dit que l'âme du défunt erre durant trois jours avant de monter au ciel. Effectivement, il y a ces trois jours du christianisme, il y a les trois jours du catholicisme, il y a trois jours où on ne sait pas si l'âme s'est complètement détachée du corps. Et il y a d'ailleurs trois jours, trois jours de délai prévus avant les obsèques. Dans d'autres traditions, l'âme se détache du corps après un délai beaucoup plus long, dans le judaïsme, on estime que l'âme ne s'est complètement détachée du corps qu'au bout d'un an. Sinon, elle garde des liens avec ce corps tant qu'il n'est pas retourné à la poussière. Elle garde des liens. La personne est morte, est reconnue comme telle, mais ce processus de dégagement de l'âme prend un an. Dans l'islam, le processus est beaucoup plus rapide, mais l'âme continue de revenir voir le corps pendant une semaine, voire deux semaines. Elle continue de se préoccuper de ce qui a été son enveloppe. Oui. Et alors, la question, évidemment, à laquelle répondent les traditions, c'est qu'est-ce qu'il y a après, évidemment ? Ça, c'est la grande question que l'homme se pose depuis qu'il est debout sur ses deux pattes arrières et qu'il lève un petit peu de yeux au ciel et qu'il s'interroge. Alors, dans toutes les traditions ou religions, il y a quelque chose après ? Oui. Dans toutes les traditions, il y a quelque chose après. Schématiquement, on peut découper ça. Il y a trois grandes familles d'au-delà. La première famille, c'est les religions qui prônent la résurrection. Et donc, il y a une seule vie sur cette terre. En général, sauf exception, mais je reviendrai sur les exceptions. Donc, il y a une vie sur terre. Puis, soit il y a un monde intermédiaire en fer-paradis purgatoire chez les catholiques, soit il y a une sorte de grand sommeil jusqu'à la résurrection. Première famille... Jusqu'au jugement dernier. Résurrection, jugement dernier. Voilà. C'est la famille dans laquelle on trouve les monothéismes de Soush Abrahamique. Oui. C'est-à-dire islam, christianisme, judaïsme, mais aussi les Baïs, qui est une religion née en Iran il y a un peu plus de 150 ans, dans laquelle on retrouve aussi les Oroastriens. Parce que l'influence des Oroastriens, donc de la Perse antique, sur les religions monothéistes est énorme. La deuxième famille, c'est la famille réincarnationniste, je dirais. Oui. C'est essentiellement les religions d'Asie, c'est-à-dire bouddhisme, hindouisme, chantoïsme, mais on y retrouve aussi les Druces, qui sont une petite une petite minorité religieuse qui existe essentiellement en Israël, au Liban et en Syrie, qui croient en la résurrection, mais le processus jusqu'à la résurrection se passe par des réincarnations. Oui. La troisième famille, c'est ce que j'appellerais le village des ancêtres. C'est-à-dire le village des ancêtres, bon, une fois qu'on meurt, il y a un processus plus ou moins long des rituels qui doivent être accomplis, et puis la personne arrive dans ce village des ancêtres qui, après tout, ressemble beaucoup à notre vie ici avec les soucis et le stress en moins. La nourriture est abondante, les femmes abondantes, ah oui, c'est très agréable. Oui. Et alors, en ce qui concerne, là, je vous pose cette question qui est peut-être un petit peu en dehors du cadre du livre, mais quand même, il y a une différence entre les femmes et les hommes dans l'au-delà, dans les différentes traditions, les au-delà... Là, je rebondis sur ce que vous avez dit, vous voyez, par exemple, pour le village des ancêtres, vous avez dit les femmes sont abondantes, mais après tout, pour les femmes, on pourrait leur dire les hommes sont abondants aussi, enfin, je ne sais pas, vous voyez, pourquoi pas ? C'est la grande question qui se pose, donc pour l'au-delà, aussi bien dans l'islam où les femmes sont abondantes aussi, et dans les religions premières, c'est vrai que c'est des au-delà conçus pour des hommes. Oui. Pour ce qui est des deux processus de type résurrection, réincarnation, hommes et femmes sont logés à la même enseigne, ou presque. Dans certaines branches du bouddhisme, les femmes ne peuvent pas accéder à l'éveil, à moins de se réincarner en homme, mais grosso modo, c'est le même au-delà qui est conçu pour les deux. Oui. Alors, vous consacrez une partie également de votre livre à ceux qui ont fait, que je qualifierais, un aller-retour, c'est-à-dire qui sont morts et qui sont revenus. Vous appelez ça, et on appelle ça dans le monde de l'étude scientifique des phénomènes paranormaux, les NDE, les Near-Death Experiences, les expériences de mort imminente. Et ce que j'ignorais, c'est que c'est connu depuis la Grèce antique. Oui. Dans la République de Platon, il y a cette histoire du soldat R qui est tué sur le champ de bataille. Dix jours plus tard, son cadavre est porté sur un bûcher pour être incinéré, donc dix jours après sa mort. Et c'est là qu'il se réveille et il témoigne. Et il dit, en fait, j'ai rejoint les esprits des autres soldats morts, j'ai vu des êtres divins, j'ai vu toute ma vie défiler devant mes yeux, je me préparais à être jugée. À la dernière minute, les divinités m'ont ordonné de revenir sur Terre pour décrire ce voyage au pays des morts. À quelques détails près, l'histoire d'Air correspond au témoignage des rescapés des NDE ou expériences de mort imminente. Oui. Et alors, les Tibétains également connaissent ça, eux aussi, depuis des siècles. Oui, oui. Eux l'admettent volontiers. Eux l'admettent volontiers. Donc, il y a les Daslog, c'est littéralement ceux qui reviennent de l'au-delà pour témoigner, apporter des messages aux vivants. Oui. Il existe aujourd'hui encore des Daslog dans les communautés tibétaines, essentiellement à Dharamsala. Les Daslog, c'est le nom que l'on donne à ceux qui ont vécu ces expériences. Les Daslog, ça veut dire ceux qui reviennent de l'au-delà. Oui. Et bon, ils sont soit devins, donc c'est dans ces cas, ils peuvent être même rémunérés par les familles, on leur demande de retourner. Ils peuvent continuer à faire des allers-retours dans le monde des esprits et des dieux. Et donc, ils sont devins, ils sont guérisseurs, ils exercent dans les monastères. Et alors, en ce qui concerne maintenant l'étape suivante, le corps. Et ça, j'avoue que c'est une partie, d'ailleurs, vous employez le terme parce que c'est le terme qui doit être utilisé. Là, vous dites la mort incarnée et ensuite, vous parlez du cadavre. Et c'est vrai que c'est un terme qui est extrêmement gênant chez nous en France ou en Occident peut-être. Mais qui est gênant partout. Le mot cadavre est gênant. Mais c'est vrai qu'au moment où vous vous retrouvez devant un proche qui est décédé, qui vient de décéder, et votre attitude change immédiatement. Elle est empreinte à la fois de, je ne dirais pas de crainte, vous ne vous en fuyez pas, non, mais il y a tout de suite un resté qui se met en place et tout de suite, très rapidement, on commence à en parler au passé. Il était. C'est dans toutes les traditions. Et alors, le fait d'être confronté dans plusieurs traditions à ce corps, à ce cadavre, est un apprentissage également pour soi de ce que l'on va vivre d'où avant les veillées funèbres qui existent encore et qui sont essentielles dans toutes les traditions. Elles sont essentielles dans toutes les traditions, évidemment. Et elles l'ont été en France jusqu'à la première moitié du XXe siècle où il fallait être là. Mais jusqu'à maintenant, les psychologues vous direz qu'il est important aussi de pouvoir voir le corps pour pouvoir admettre la mort. Elle est occultée aujourd'hui, la mort. On n'en prend plus conscience ou on refuse d'en prendre conscience. Et pour un enfant qui perd son papa ou sa maman, le fait de ne pas pouvoir voir le corps ou son grand-père ou sa grand-mère suscite quand même des interrogations qu'on ne retrouve pas quand cet enfant a pu voir le mort, voir ce corps et comprendre qu'il est bien mort. et on voit le drame des familles où il y a un disparu dont on n'a pas le corps. On ne peut pas faire le deuil de quelqu'un dont on ne voit pas le corps. Oui. C'est vrai que c'est quelque chose que l'on ne fait plus. Enfin, c'est fait y est funèbre ou aller voir le corps qu'on ne fait guère plus ou rarement en France. On ne le fait plus et il y a certainement des retours de bâton. Il y a certainement des retours de bâton qu'on ne peut pas exprimer. Je ne veux pas faire de psychologie sauvage. Mais le fait de ne pas pouvoir exprimer son désarroi, de ne pas pouvoir voir le corps, de ne pas pouvoir mettre des mots sur la mort. On ne met plus de mots. Là-dessus, on occulte. Et à terme, il y a des retours de bâton. Jeanne Caret-Aguerre, le dernier quart d'heure que nous allons passer en votre compagnie, on va le consacrer à un des chapitres. Enfin, il faudrait deux. On va essayer. On va voir. C'est les funérailles puisque l'homme est le seul animal à enterrer ses morts avec un rituel et ce depuis fort longtemps. Donc, les funérailles à travers les différentes traditions et j'ai appris que les celtes faisaient accompagner leurs morts sur le bûcher par pas mal de monde. On y reviendra dans quelques instants. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit, Louis Bénédic, les aventuriers de l'étrange. Le sujet, ce soir, c'est la mort à travers les traditions et les religions tout autour de la Terre. Je me suis servi d'un livre passionnant pour construire cette émission. Le livre qu'a écrit mon invité, Jenan Caret-Aguerre. Ce livre s'intitule « Vivre la mort » avec en sous-titre « Voyage à travers les traditions ». C'est aux éditions OXUS. Je disais avant cette pause, Jenan Caret-Aguerre, que en ce qui concerne l'homme, c'est le seul animal à enterrer ses morts avec un rituel. Effectivement, on ne trouve pas d'enterrement proprement dit d'inhumation, de rituels spécifiques mis en place par d'autres mammifères, par d'autres poissons, y compris chez les primates. Et l'apparition des premières tombes chez l'homme en l'état actuel des recherches archéologiques date d'à peu près 100 000 ans. C'est là où on a retrouvé les plus anciennes sépultures connues, là où de toute évidence on a inhumé la personne dans l'intention de l'accompagner dans l'au-delà. C'est des tombes qui ont été retrouvées essentiellement au Moyen-Orient, Israël, Palestine. Avec un coussin de fleurs, par exemple ? Avec un coussin de fleurs avec l'enfant dans les bras de sa maman ou d'une autre femme. Mais il y a déjà volonté d'inhumation, volonté d'inhumer de faire quelque chose de ce corps. Pourquoi a-t-on inhumé ? Certes, c'est probablement pour aider le mort à affronter l'au-delà, mais c'est aussi pour se protéger des morts. Parce que c'est là où on a commencé à avoir peur de ceux qui meurent, peur de leur retour. Et donc, on va arriver à des tombes de plus en plus sophistiquées, à des tombes surmontées chez les Égyptiens. Mais bien avant cela, il y a en France, en Charente-Maritime, on a retrouvé des squelettes qui étaient disposées en position fétale. Il y a des tombes qui sont recouvertes de pierres et de pierres lourdes pour que le mort ne puisse pas sortir. Il y a eu des inhumations toujours en Europe. Il y a quelques milliers d'années, on coupait les jambes et les bras des cadavres pour qu'ils ne puissent pas sortir. Ils ne pourraient plus marcher de toute façon pour se prémunir de leur retour. Oui, c'est quand même assez cruel finalement comme rituel. Assez cruel, mais voilà, à Clermont-Ferrand, cette sépulture communautaire qu'on a retrouvée à Pont-Charon, à Pont-Charon, c'est tout près de Clermont-Ferrand. Il y avait les 32 dépouilles qui reposaient donc face comte terre, les pieds et les mains coupés. C'est cruel, mais les vivants voulaient aussi se protéger. On ignore c'est quoi la mort et on veut éviter le retour des morts. Et d'ailleurs, il y a un rituel dont j'ignorais l'existence qui se déroulait en France. Quand la personne décédée, tout le monde sortait de la maison et appelait le mort par son prénom. On le retrouve en Sicile, on retrouve ce même rituel un petit peu partout, en Allemagne, etc. On sort pour l'appeler, pour que l'esprit sorte, pour que l'âme sorte de la maison, qu'elle ne revienne pas. On retrouve ça à Madagascar aussi où d'un coup, on arrête de travailler, on arrête de toutes les activités habituelles, cuisiner, pomper l'eau, etc. On arrête, on ne bouge plus pour que l'âme ne vienne pas se réfugier dans ses activités quotidiennes. Oui. D'où en France, on voilait les... on vidait tous les récipients qui contenaient du liquide. Voilà. Pour que l'âme ne vienne pas dans ses récipients, on voilait les miroirs. Pour ne pas qu'elles se reflètent ? Pour ne pas qu'elles se reflètent, ne pas qu'elles aient peur et ne pas qu'elles aient envie de rester si elles se reflètent. Enfin, pour mille et une raisons, on a vu par la suite toutes les histoires de vampires où on cache les miroirs aussi pour que le vampire ne voit pas qu'il ne peut pas se voir. Oui. Et c'est peut-être aussi pour que l'âme ne voit pas qu'elle ne peut plus se voir. Et là, ne pas la terroriser, faire en sorte qu'elle s'en aille. Oui. Et en même temps, pour se préserver. Parce que là, le statut de l'âme est différent du coup. Il change radicalement de statut. C'est fini. C'était un parent, c'était un proche. Voilà. La personne est passée dans un autre univers, dans l'univers des morts. Des morts, c'est-à-dire des fantômes, c'est-à-dire des maisons hantées, c'est-à-dire de tout ce qui peut faire peur. De cet inconnu, on ne sait pas quels sont ses nouveaux pouvoirs. Peut-être qu'elle n'en a pas, peut-être qu'elle en a. Pourquoi prendre des risques ? Oui. Et alors... Tout est fait, y compris en Allemagne où pendant des siècles, on enlevait une tuile du toit pour que l'âme puisse sortir directement. Oui. Et alors, il y avait des rituels quand même assez cruels. Par exemple, vous citez les Celtes qui faisaient accompagner leur mort sur le bûcher par les esclaves, leurs animaux, ainsi que certains empereurs chinois qui le faisaient également. Et c'est Confucius qui a interrompu, qui a arrêté cette coutume en Chine. Mais pendant, il y avait des tombes où on mettait aussi bien les animaux que les serviteurs que ceux qui avaient construit la tombe. Enfin, pour inhumer un notable, on tuait 200 personnes, aussi bien chez les Celtes que chez les Chinois. Et en Chine, c'est Confucius qui a mis fin à cette coutume. Et pour accompagner les morts, on les accompagnait de statues, de soldats, de chats, de danseuses, de tout ce qu'on veut. Et on voit les tombes, il y a des tombes chinoises magnifiques qui ont été mises à jour avec des armées entières, en terre cuite, de taille humaine, de taille réelle. Et enfin, malheureusement, parce qu'il ne nous reste plus que quelques minutes pour conclure cette émission, on aurait pu passer encore une heure supplémentaire à traiter de ce sujet. En même temps, si passionnant, si effrayant aussi, que doit-on faire selon vous qui avait fait un petit peu le tour de la question pour que dans notre pays, bien finalement, le mort retrouve sa place parmi les vivants ? Vous savez, il est peu à peu en train de commencer à retrouver sa place. Quand on parle des centres de soins palliatifs et là, tous les candidats aux présidentielles veulent multiplier les centres de soins palliatifs dans ces soins, des familles sont présentes pour accompagner celui qui s'en va. On n'est plus dans cette occultation totale, dans cet asepti... C'est un hiver complètement aseptisé, la mort. Aujourd'hui, on voit dans les hôpitaux, les infirmières, les médecins qui s'intéressent à ce type d'ouvrage, des ouvrages faciles, faciles à lire où il y a quelques clés. Comment gérer le mort ? Comment gérer sa famille ? Les gestes à faire, les gestes à ne pas faire. C'est aussi l'arrivée qui a été salvatrice d'autres traditions religieuses en France, donc aussi bien des musulmans, aussi bien des bouddhistes, etc., qui ont ramené cette conscience de la mort, qu'on ne peut pas occulter la mort. Mais je vous dis, ce livre, j'ai pu le faire là, mais dans les années 70, je n'aurais pas plus le faire, je n'aurais pas plus pu le faire qu'on aurait pu publier un ouvrage pornographique il y a 200 ans. C'était le tabou. Oui, c'est vrai. Tout à fait. En tout cas, Jenane Karitagher, je vous remercie vraiment d'avoir passé cette heure en notre compagnie. Et puis, j'espère qu'on aura le plaisir de vous recevoir dans Les Aventuriers de l'étrange pour parler à ce moment-là du monde des religions de temps à autre lorsqu'un sujet pourra s'y prêter si vous le voulez bien. Pourquoi pas ? Écoutez, ce sera avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci beaucoup à vous aussi et à tous nos auditeurs. Merci beaucoup. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Je rappelle le titre de ce livre passionnant de Jenane Karitagher. Je vous le recommande. Il est vraiment facile à lire et nous réconcilie avec, j'allais dire avec la mort, avec la manière de voir les morts et d'envisager notre mort et la mort de nos proches puisque de toute façon on va tous y passer un jour ou l'autre. Ça, c'est un constat. C'est une évidence. Vivre la mort, donc, voyage à travers les traditions. C'est aux éditions OXUS. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Bénédic, les aventuriers de l'étrange. Je vous souhaite une excellente fin de soirée, une excellente début de nuit. On se retrouvera, bien entendu, vous le savez, la semaine prochaine avec deux sujets absolument passionnants comme tous les week-ends, me direz-vous. La semaine prochaine, donc, deux sujets. Le premier, ce sera une ville idéale. Est-ce que ça peut exister, une communauté humaine qui se regroupe dans l'intention de vivre une vie idéale ? Eh bien, écoutez, cette expérience existe peut-être à côté de Pondichéry en Inde. Une ville a été créée dans les années 60. ça s'appelle Auroville. Eh bien, nous aurons des Auroviliens avec nous en direct depuis l'Inde pour nous faire part de leur expérience. Quelles sont les règles ? Comment peut-on vivre en communauté en bonne entente ? Eh bien, il paraît que ça existe. Alors, on va se pencher là-dessus, savoir si c'est une utopie ou pas. Et puis, j'aurai le plaisir également de recevoir Walter von Lukadu, un grand, grand scientifique qui s'intéresse à l'étude des phénomènes paranormaux. Il est allemand et il a un laboratoire qui est financé par les deniers publics en Allemagne. Ça existe, ça aussi, ça n'est pas une utopie. Alors, que fait-il ? Quels sont l'objets de ces recherches ? Et il a reçu, évidemment, des milliers de cas dont il nous fera part de quelques-uns les plus intéressants. Ce sera donc samedi et dimanche prochain dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio.